En 1804, le récent empereur des français Napoléon Ier fait une demande au peintre Jacques-Louis David représenter son sacre sur une gigantesque toile. En effet, ce dernier venait d'être nommé peintre officiel de l'Empereur. Le tableau prit plus de deux ans avant d'être achevé et quand on voit sa taille, c'est pas étonnant. Cette oeuvre est bourrée de détails, si bien que David a représenté la quasi-totalité des personnes présentes lors de ce sacre. Les proches de Napoléon étaient bien évidemment présents mais aussi des personnalités comme le pape Pissette qui avait un peu le somme d'être venu pour rien car Napoléon s'est couronné lui-même. Mais moi ce qui va m'intéresser c'est ici. Tout au centre de l'image, mis en valeur par le talent de David pour peindre la lumière, une vieille femme est assise et regarde la scène. Il s'agit de Maria Lititia Ramolino, la mère de Napoléon, qui avait à ce moment-là la particularité de ne pas être présente. En effet, Napoléon s'était embrouillé avec son frère quelques temps auparavant et ce qui avait poussé sa mère à décliner l'invitation au sacre. Mais on suppose que Napoléon demanda à David de la représenter aussi fidèlement que les autres invités. L'œuvre de David reste l'une des représentations la plus célèbre de l'ère napoléonienne et surtout de la représentation de l'Empereur qui frôlait parfois la propagande. Mais comme dans toute propagande, il y a toujours un peu de mensonge. Cette dispute de famille s'est donc retrouvée dans l'un des tableaux les plus vus du monde étant exposé à quelques mètres seulement d'une autre toile un peu connue, la Joconde. Alors ne partez pas, parce que comme le format est nouveau, j'aimerais beaucoup que vous me laissiez votre avis en commentaire. Vous avez compris le concept, le but c'est de résumer rapidement une anecdote historique en attendant la sortie d'un prochain et les fâches. Et en parlant des épisodes de la Folle Histoire, comme d'habitude, le prochain est prévu pour la semaine prochaine et je vous donne un petit indice, on va apprendre comment voyager dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada